bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie pour ceux qui ne me connaissent pas aujourd'hui je vais vous parler de ma table elle a plusieurs particularités déjà aller elle est très légère elle est aussi là des pieds qui sont rabattables et dans la sur la chaîne payante je vous mettrai comment mettre un petit tiroir par en dessous pour faire un petit peu de rangement alors l'histoire de cette table au départ si vous voulez j'avais publié une photo sur sur facebook pour vous la montrer et en fait j'ai du tout arraché d'ailleurs je montre le plateau le deuxième plateau voyez j'avais j'avais fait d'une certaine manière et lorsque je l'ai terminé je les montais ici parce que j'avais travaillé depuis ma cave et lorsque je les monte ici moi j'ai je me suis dit pas ça va pas aller du tout parce que le problème de cette table là c'est enfin de chez moi c'est que c'est petit je vis dans un petit 46 mètres carrés que déjà ce qui est déjà bien et si je mets une table qui fait un mètre un mètre 20 par 80 cm le problème c'est que je je circule plus je bouge plus est ici en fait dans le coin là j'ai besoin de pouvoir mettre mon tapis de gym parce que le matin j'aime bien faire mon petit sport tout ça tout ça et puis aussi j'ai besoin de voilà j'ai besoin de place pour circuler tout simplement quoi et donc en fait bas la table qui était voilà sur deux deux plans d'aller à vite la vt était séparée donc j'ai dû tout arracher arracher les pieds en dessous j'ai réussi à récupérer le carton qui était déjà coupé donc du coup j'ai gelé j'ai récupéré ce carton et ensuite j'ai plié d'une certaine manière pour pouvoir le leur est utilisé par en dessous alors ce qu'il faut d'ailleurs je vais vous montrer je vais déplier la table et je rajoute le plateau par dessus alors sans ce qu'il faut savoir c'est que bah il ya de la place en dessous des jambes parce que voilà première configuration celle qu'on voit la plus la plus fréquente en fait c'est c'est le voilà c'est faire la croision par en dessous mais le problème c'est que quand vous voulez un petit fallait le plateau il fait 50 par 80 donc forcément si je fais le croision bah je veux mettre mes jambes en tout il ya plus de place donc du coup il a fallu je réfléchisse autrement et puis trouver aussi une solution pour pouvoir rabattre les les pattes de la table et puis en même temps pouvoir le ranger le plus facilement possible alors quand c'est du bois bien sûr j'en ai vu un des trucs super génial et tout mais moi je voulais quelques quand même quelque chose qui soit assez léger en plus par exemple pour les plateaux là je les ai à 5 euros il y en a qui me disent aussi qu'il faudrait faire un plateau table donc découper des lamelles de carton les les replier et puis voilà mettre entre des plaques mais moi j'avais quand même envie un petit peu d'avoir du bois quand même le toucher du bois c'est quand même assez agréable et voilà et puis en plus je les avais à 5 euros pièce donc donc j'en ai profité pour me faire une table alors dans le tutoriel de ce mois ci ce sera pas vraiment le tutoriel papa avec tous les détails comme j'ai fait pour les autres vidéos par contre je vous expliquerai les grandes lignes respectées suivant le type de table que vous souhaitez faire par exemple dans ma cuisine j'en ai fait une petite là oui j'ai utilisé la formule du croisillons dans mon corgou en fait j'en ai une autre que j'ai fait c'est une autre structure ce coup ci il ya toujours des croisillons mais placé d'une autre manière donc là je vous montrerai aussi et puis aussi là c'est une petite table de salon avec des sièges assortis qui vont qui qui s'emboîtent par en tout et celle là elle est un petit peu différente parce que ben voilà le plateau soit je la replie avant dans son petit quoi elle fait son travail de table et elle me dérange pas soit je fais le rabattage des pieds et comme ça si je veux faire un tutoriel de ma blanc carton si je veux faire de la couture si je veux faire voilà plein de choses ben j'ai quand même une grande table pour moi pour mon salon et en plus on peut se mettre à 4 dessus avec nos ordinateurs pour travailler et ainsi de place donc si vous avez comme projet de réaliser sur une table de ce type je vous invite grandement à me suivre sur ma chaîne payante vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de ces de cette vidéo et suivre les instructions pour pouvoir vous inscrire je souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt bye bye